Salut, ici c'est Girl Étrange, je suis d'Impulse Découverte. Bonjour, bienvenue dans l'émission Plus Découverte. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Girl Étrange. Girl Étrange, comment tu vas ? Je suis très bien, je suis très bien. Pas très bien ? Ok. Comment t'as connu sur TikTok par rapport à quelle vidéo ? En fait, la vidéo que j'ai faite premièrement, je suis connue sur TikTok. Bon, moi en tout cas, pour dire par quelle vidéo je t'ai connue, c'est par rapport à la vidéo que Rashmakos avait faite sur toi. Quand tu dansais, tout et tout, et puis tu as critiqué, tu as répondu. C'est par rapport à ça, je t'ai connue sur TikTok. Et après, c'est aussi avec ton histoire d'amore et l'homme, comment ? Gaciasi, nous, c'est ça ? Gaciasi. Donc bon, est-ce que c'était du buzz ou bien c'était du vrai ? Non, c'était du buzz. Sinon, il n'y a rien entre moi et lui. Il n'y a rien entre moi et lui. Il n'y a rien entre lui. Donc, je sais que tu as fait partie de plusieurs buzz à la fois. Le truc avec Juju, la querelle aussi, la querelle avec Juju, c'était la base de quoi ? Ça a commencé par quoi, ta querelle avec Juju ? La querelle avec Juju. En fait, j'étais dans le live, je faisais le live, je faisais le live et elle est venue. Comme je la connaissais par ses vidéos et elle a un peu d'abonnés, je la connais. Donc, elle est venue dans le live, on causait et elle a dit que je vois, il faut que j'arrange ma chambre, des trucs comme ça. Je n'ai pas pris ça en mal. Sa connaissance faisait des trucs et puis elle est descendue et les commentateurs écrivaient les choses que c'est méchant, que c'est quoi, c'est plus. Ça m'a fait quelque chose, j'ai pleuré quand j'ai fait une vidéo dont je ne m'attaquais même pas à Juju, des trucs comme ça. Et après avoir fait la vidéo, j'ai appelé le réalisateur et l'homme, je l'ai dit que c'est comme ça que je le jetais dans la Juju, elle a dit ça. Et eux, ils se sont fâchés, ils ont fait des vidéos. Ok, tu as dit que tu n'en voulais pas à Juju, mais la vidéo que tu as faite, c'est comme si tu en voulais à Juju. Moi, en tout cas, je n'ai pas vraiment suivi le live, c'est juste les rédiffusions que j'ai suivi. Et puis bon, ce qu'elle a dit, est-ce que toi, mais tu penses que c'était un truc en mal qu'elle a dit ? C'était plus sur forme de conseil. J'ai pas trouvé le truc en mal, j'ai pris ça au cœur, mais là, c'est les commentateurs qui m'ont fait sceller les larmes, c'est l'émotion, quoi. C'est pas gentil de ça. Donc, votre querelle, c'est à partir des commentateurs, c'est les commentateurs qui ont… Non, mais j'ai dit ça comme ça. Ok, alors. Donc, tu t'es dit qu'après ça, tu as appelé sur Abyssator 1er et Elam Gassiassi pour leur dire ça. Est-ce que quand maintenant tu les appelles, tu les as dit que c'était les commentateurs qui t'ont fait pleurer ou bien c'est Juju qui t'a fait ? J'étais dans le lèvée Juju, on m'a dit d'arranger la chambre comme ça, et moi, ça m'a fait sentir mal. Ok, donc, est-ce que tu vois que ce que tu as dit là, tu as un peu déformé l'histoire, c'est sur Abyssator 1er, puis Elam. Je n'ai pas déformé l'histoire, parce que c'est passé. C'est ce qui s'est passé, mais tu n'as pas dit que ce sont les commentateurs qui t'ont fait pleurer. Donc, dans la tête de tout le monde, c'est comme si je lui avais dit un truc aussi, aussi, et comment dire ? Je suis aussi mauvais que ça, en fait. Oui, je pense que c'est ça, pratiquement. On ne va pas se voyer la face, mais je pense que franchement, c'est ça. Tout le monde pensait que Juju, tu avais, ceux qui n'ont pas regardé le live dans leur tête, de façon dont tu as déjà décrit l'histoire, de façon dont tu as vu sa top 1er, et puis Elam. Juju, j'ai juste parlé, et moi, un jour, comment les choses se sont passées, c'est ça que je leur ai dit. Je leur ai dit qu'à acheter dans le live, Juju est venu, elle m'a parlé, ça m'a fait du mal, quoi. Voilà, tu as dit que Juju est venu dans le live, elle a parlé, et puis ça t'a fait... Elle est venue, elle a parlé de ça, rien ne serait passé. C'est ça, là-dessus. Ok, en tout cas, passons au deuxième sujet. Donc, après ça, il y a eu des lives sur les plateformes et tout et tout. Tu étais passé en live avec Jémi, et puis Jémi et Juju en même temps, tout et tout. Et c'est là où tout le monde a décidé de faire une cagnotte, pour que tu puisses arranger un peu ta chambre et faire des formations. Ils ont décidé de faire des... C'est-à-dire, toi, tu ne voulais pas de cagnotte ou bien... Je ne comprends pas. C'est ça ? Parce que tu dis qu'ils ont décidé, c'est que tu ne voulais pas de cagnotte. Ou bien c'est juste qu'on t'a forcé, ou bien tu as pris comme ça, en fait. Je ne sais pas, mais ils ont fait des cagnottes. Ils ont fait des cagnottes. Est-ce que tu as aimé ? Tu as aimé quand tu... J'ai aimé, j'ai aimé. J'ai aimé. Donc bon, si tu as aimé, dis-moi, c'est quoi les critiques à propos de Sohabi Satov, et puis... C'est une malentendue. C'est une malentendue. Je suis mentionnée à vous. Malentendue. Donc bon, comment dire ? C'est-à-dire, dans cette histoire, au début, au début, c'est juste qui a créé tout ça. J'ai la cause. J'ai la cause. Donc bon, est-ce que pour toi, dans ça, tu as gagné des vues ? Non, mais non, j'avais des vues. Moi, je n'ai pas besoin des gens, des trucs là pour gagner des vues. Donc tu vas me dire quoi ? Tu n'as pas besoin de bad buzz pour avoir des vues. Non, je ne fais pas des choses comme ça. Ok. Donc bon, il y a un truc qui me retient sur certaines de tes paroles que tu as dites. Je ne sais pas si je vais les redire exactement, mais bon, allons-y seulement. Malentendu, qui s'est passé entre toi et puis Elam ? Tu peux nous expliquer un peu ? Elam n'a rien à voir, mais c'est ce que tu as. Elam n'a rien fait. Elam n'a rien fait. Elam n'a rien fait, mais apparemment que c'est Soabi Satop premier et puis Elam qui ont gardé l'argent. Ils ont gardé l'argent et que tu demandais et puis ils ont refusé. Tu m'as parlé. Je ne l'ai pas demandé. Moi, je ne l'ai pas demandé de me donner l'argent. C'est eux qui ont gardé. En fait, c'est eux qui ont fait les cagnotes, on les a donné l'argent. Moi, je ne les gêne pas pour me donner l'argent. C'est ça. Donc, avec l'argent, vous avez refait ta chambre ? En fait, les noirs, quand ils ont fait les cagnotes, il y a deux personnes. Il y a un tonton avec Soabi Satop et une dame aussi avec Elam. Donc, la dame dit qu'elle va assumer les trucs de chambre et la formation. Mais chez Soabi Satop, c'est 200 000 ans, on l'a donné. Donc, c'est ça. Maintenant, ils ont fait la chambre. Moi, je pensais que comme Elam avait dit qu'on va faire la formation et la chambre, je croyais qu'on avait donné l'argent, tout l'argent en même temps. Parce que quand on l'avait envoyé, l'argent, elle m'a simplement dit qu'Alakata a envoyé l'argent. Elle ne m'avait pas expliqué que c'est l'argent des peintres qu'on l'avait envoyé. Donc, moi, dans ma tête, c'est qu'on avait envoyé l'argent. Mais je ne veux pas lui gêner. Moi aussi, je me suis tuée. Ok, tu t'es tuée. Bon, bon, dis-moi, toutes ces polémies, c'est parce qu'on a discuté en tout ça, depuis Souravisator premier, puis Elam, c'est à partir de quoi, en fait ? Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Souravisator, c'est Souravisator qui a toujours fait quoi ? C'est elle qui est venue dire à Elam que c'est comme ça, j'ai dit qu'ils ont ruffé mon argent. Oh, je n'ai jamais dit ça. Est-ce que tu as parlé de ça avec quelqu'un ? Parce que je sais qu'un nom, un sorti dans tout ça. Oui, c'est le tonton-là, le tonton-là m'avait appelé, on avait discuté à propos d'un problème. Donc, il m'a demandé que la formation, ça se déroule bien, qu'est-ce que je l'ai dit que, on a donné l'autre partie de l'argent à Elam et l'autre partie chez Elam dont je ne sais même pas. Donc, ils étaient impalables. Pour le qu'ils fassent la palable entre les deux, ils ont mis mon nom dedans. Il a pris mon nom pour lui tacler quoi. Et puis, elle n'a plus de mots. Elle a appelé immédiatement, alors que c'est comme ça, j'ai dit qu'ils ont dit que l'on s'est dit, il est fâché, il ne veut rien attendre. Même quand on est venu démentir que je n'ai rien dit, il veut rien attendre. Ok, donc est-ce qu'aujourd'hui, tout s'est réglé entre vous ? Non, il m'a bloqué, il m'a bloqué suite sur les plans. Bon, si je suis dans mon cœur quoi. Elam, tu as bloqué Gare étrange quoi. Votre amour est fini, fini. Il n'y a de pas d'amour. Ah, c'est pas ce qu'on nous envoie sur les réseaux sociaux. Donc bon, et puis tu n'es plus sur l'abisateur, mais vous parlez toujours. Moi, je ne veux même pas qu'on parle. Ça n'a qu'à essayer. Tu ne veux plus rien avoir avec... Non, c'est bon. Tu discutes avec les gens. Tu fais pas là, c'est quoi que tu veux faire pas là. Il faut faire pas là. Moi, j'ai fait quand tu viens, tu insultes la personne, la personne t'insulte. Il faut l'insulter. Moi, maintenant, mon nom. Ton nom est dedans quoi. Il n'a qu'à se défendre. Quand on l'a tâté en même temps que l'agent de Gare et Grange, elle a fait défendre. Elle a été en même temps. De toute façon, on l'a qu'à tâté quoi. Merci. Ok. Donc, ce que je peux dire, c'est elle qui a fait tout quoi. Ok. Le problème, c'est elle qui a fait tout aussi. Donc, je veux dire, moi, également, je ne suis pas qui c'est elle. Donc, c'est à cause de ce réalisateur premier que tu as vu un homme, vous ne vous parlez plus. Wow. Donc, c'est-à-dire, tu veux dire que le monde des tiktokers togolais, c'est un peu comme... Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Moi, je ne sais pas que c'est comme ça. Moi, je ne savais pas que c'est comme ça. C'est très... Tu vas croire qu'on t'aime, mais... Il y a beaucoup d'hypocrite. Il y a beaucoup de choses dedans qui sont cachées. Parce que le monde de tiktok, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez dit, vous m'avez connu, je faisais mes vidéos, tout et tout, seule, seule. J'étais dans la voie. C'est eux-mêmes qui m'appelaient de tout, de tout, de gauche à droite. C'est elle-même qui m'appelait de venir... Rester avec elle en tant que sa petite soeur. Petite soeur, même non. Elle faisait son deuxième anniversaire, m'a invitée. Je suis allée là-bas. On était à l'aise, on était à l'aise. Je ne savais même pas que... Elle a dit des trucs. Je ne sais pas. C'est-à-dire, tu ne savais pas qu'elle avait un deuxième fou, quoi? Elle a deux visages. Elle a dit des trucs. Quand j'étais en problème, je l'ai parlé. Si j'avais quelque chose sur le corps, je l'ai parlé. Elle a toujours parlé. Elle a pas su dire à d'autres personnes ce que vous dites. Je l'avais parlé de mes secrets. Je l'avais dit qu'elle a dit qu'elle veut qu'elle est dit. Elle a fait sentir ça. D'autres gens se moquent. Elle vient chez moi. Tu ne peux pas refuser. Tu vas avoir le corps. Je vais dire que j'ai refusé l'amitié. L'amitié en TikTok. Je comprends. Je vous éc trêsie quelqu'un en semaine à-d'annoner aussi. Mais, imamadji, je vais encore tisser d'un outil. Il faut avoir... Il faut être... Il faut... Il faut savoir... Je ne sais pas si vous ne compénez pas... Non, je ne suis pas arrivée au petit cou, quoi. Ok. Il y a eu une troisième polémique sur vos tatouages. Apparemment, c'est après les choses avec son avisateur premier que vous êtes participeurs de tatouages. Et tout le monde pensait que c'était avec l'argent des cagnottes que vous avez pris. C'est tatouage. Qu'est-ce que tu as dit sur ça? En fait, quand on avait fait les fonds, vous allez compter que ça fait un peu de temps avant qu'on nous fasse des sorties. Vous savez que c'est dans les vacances, non. On avait fait les choses de cagnon. Tout le monde a fait au moins un mois et demi, comme ça, avant qu'il y allait sortir. Donc moi, il ne disait rien. En tout cas, quand les cagnons se sont passés, tout le modèle dans son cœur, personne ne dit quelque chose. Donc, moi, j'ai un ami, il lui fait tatouage. Moi, j'ai dit que je vais faire tatouage. Il m'a fait ça. J'ai dit tout, quoi. Il y a Big Shilon, m'a invité. Mes amis, mon père, je suis allé là-bas. Ça fait des problèmes. Il croit que... C'est avec l'argent. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que moi-même, là, je me mets à l'espoir. Je sors, je fais des trucs avant que... Avant que tu ne sois pas connu sur TikTok. C'est maintenant qu'il voit que je mange la vie. Je ne comprends pas. Moi-même, j'ai envie de sortir. Je lui achète des choses. En me donnant des gens à l'opinion, je ne sais pas pourquoi il dit que je mange la vie maintenant. Oh, je mangeais la vie avant TikTok. Avant TikTok. Même si vous voyez mes anciennes vidéos, moi, je fais des sorties, je mange. Même si je vais chez mes familles, je fais des vidéos, je mange des trucs, je filme. Maintenant, là, ça les énerve. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je mange la vie, je mange beaucoup. Est-ce que si tu connaissais ce monde de TikTok, tu allais commencer à faire des vidéos, si tu connaissais ce monde ? Moi, l'image que j'ai de TikTok, c'est que tu fais des vidéos, genre, TikTok, là, c'est pour que tu ne t'ennuies pas. Moi, j'ai pris TikTok comme quelque chose d'amusement, quoi. Vous allez voir que moi, je m'amuse. Je suis toujours contente. Moi, c'est l'image que j'ai pris. Maintenant, je vois que TikTok, c'est un objet de business, des choses. Maintenant, je vois TikTok que les gens prend des choses aux souris, quoi. Moi, je ne prends pas TikTok aux souris, mais c'est maintenant que je sais que TikTok, c'est quelque chose de grandeur, de souris, quoi. Donc, avant, je me voyais TikTok comme quelque chose d'amusement. Maintenant, je vois l'importance. Il y a beaucoup de trucs dedans, c'est moi. Je me voyais ça comme amusement. Juste moi, à part TikTok, vous faites quoi dans la vie à partir ? Moi, je vois, je fais. Moi, tout ce que je vois, je fais. On n'avait pas de travail physique. Je n'ai pas de travail physique. Même que ma maman, elle fait tout ce qu'elle voit. Moi, tout ce que je vois, je fais, quoi. OK. À fin de notre émission avec Gare étrange, merci de nous avoir suivi. À plus dans plus découverte. Bisous !